La ville de Mel en Poitou-Charente, un haut lieu de la fabrication de monnaie durant le haut Moyen-Âge. Depuis l'été 2007, une équipe de 4 chercheurs effectue une nouvelle expérimentation, la plus lourde conduite à Mel jusqu'ici. Son objectif ? Fondre de l'argent pur et frapper des milliers de monnaies dans les conditions d'un atelier monétaire antique. Mais l'entreprise s'avère difficile. On a construit un four qui s'inspire de celui d'un atelier monétaire médiéval du XIVe siècle, découvert à La Rochelle. Il est alimenté par 500 litres de charbon de bois par jour. La température de fusion de l'argent, c'est 962 degrés. Comme dans l'Antiquité, les coins utilisés à Mel ont été gravés sur acier et sur bronze. Les monnaies étaient frappées avec deux coins plus précisément, qui sont les matrices en négatif. Une que l'on tient enchassée dans un bilot, une enclume, qui est le coin de droit. Et l'autre, que l'on tient à main libre ou entre des pénailles, qui est le coin de revers. Et c'est entre ces deux coins, ces deux instruments en métal, ces deux matrices en négatif, que l'on va placer le flan. Sur le revers, la chouette d'Athènes. Elle incarne la monnaie grecque par excellence. Il était donc important de la prendre comme modèle. La chouette d'Athènes